Ici Bob Walsh, vous écoutez Dans tes oreilles.tv Tout d'abord, je veux savoir, avant que les médias ne le disent, vous ne considérez pas que vous étiez un bluesman, comment est-ce que vous vous décrivez? C'est-à-dire que j'étais tout simplement un chanteur, je trouvais, j'étais plus chansonnier, un folk, ce qu'on appelait un folky en anglais, un chansonnier, tout simplement. Je chantais un mélange de Dylan, James Taylor, Joni Mitchell, mais j'avais ma façon d'interpréter tout ça, vu que j'ai toujours joué à l'oreille, j'ai un peu autodidacte, puis ça a toujours été un style à moi de peut-être aventurer, aller plus loin que la chanson m'avait donnée au début, puis quand je m'enveloppe dans une musique, je m'en porte. Et puis, il y a des gens qui disent, avant de vous avoir vu, juste en entendant votre voix, croyaient que vous étiez un chanteur noir. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que les gens pensent que vous êtes un grand chanteur noir quand ils entendent votre voix? Quelqu'un qui va m'appeler un noir, c'était tout simplement quelque chose que j'ai toujours rêvé d'être. C'est d'avoir le talent de ces gens-là quand ils chantent, quand ils bougent, quand ils font de la musique, ils ont un petit quelque chose de spécial. Surtout à l'époque, à Stal, ça se répand un peu, mais c'est toujours le côté noir, les blacks, qui ont cette espèce de rythme qui est africain. Soyons francs, le beat vient de là, puis les racines de la musique sont africaines. Je suis très fier, quand quelqu'un m'appelle un nègre, je suis plus qu'heureux de prendre le titre, et fièrement, sans plus. En 96, quand vous êtes tombé en bas de la scène, qu'est-ce que ça vous a fait réaliser à ce moment-là dans votre vie? Qu'il faut toujours faire attention à la première marche. Surtout, de ne pas essayer de débarquer d'une scène en quasi noirceur totale, parce qu'à la fin du spectacle, la lumière était éteinte, puis je ne voyais pas où est-ce que je m'en allais. C'était une nouvelle place pour moi à l'époque. Puis la scène, malheureusement, n'était pas faite des deux côtés de la même façon. La marche pour monter d'un côté était de l'arrière à l'avant, et exactement le contraire de l'autre côté. Puis quand j'ai embarqué à la fin de la soirée pour aller chercher mes affaires, j'ai embarqué d'un côté, et évidemment, quand j'ai été débarqué, j'ai eu la surprise de ma vie, c'est que j'ai tombé six pieds dans le vide, dans le noirceur. J'ai sorti de l'hôpital avant mon temps pour faire un spectacle. J'ai retourné pour une semaine, puis les spectacles m'attendaient en sortant. Ça n'a pas été trop long, vous êtes tout de suite repartis faire ce que vous aimez le plus. Il n'y a pas de break. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada